Générique Bonjour à tous, tout de suite votre émission Agenda, la sélection d'événements à venir près de chez vous. Pèlerinés avec votre évêque à travers votre diocèse est la proposition du diocèse d'Evreux. Durant 10 samedis du 25 novembre au 6 juillet, Mgr Olivier de Cagny vous invite à se joindre à lui pour une marche allant d'Ivry-la-Bataille à Berville-sur-Mer à raison de 10 km environ par étape. Une occasion de vous familiariser avec votre tout nouvel évêque, tout juste ordonné le 9 septembre de cette année. Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur evreux.catholique.fr, rubrique Agenda. Vous vous êtes marié récemment, vous êtes de la région de Tours. Une soirée a été pensée spécialement pour vous par la pastorale des familles du diocèse de Tours le 1er décembre. Un temps pour découvrir comment prendre soin de votre couple après avoir reçu le sacrement du mariage. Autour du thème, l'amour du mari et de la femme et la force qui soutient la société ensemble. De 20h15 à 22h30, la soirée débutera par un temps d'accueil qui sera suivi d'un temps d'échange dans les ateliers que vous aurez choisis. Enfin, vous profiterez d'un temps libre et convivial où vous pourrez échanger avec les autres participants de la soirée. Un service de babysitting est disponible sur place pour vos enfants. Plus de renseignements et inscriptions, soit par téléphone au 06 64 35 05 89, soit par mail à l'adresse ms-du-bas-hay-at-aute-mail.com. Le 24 novembre, c'est soirée ciné-débat pour les collégiens dans le diocèse de Reims. Proposée une fois par mois par la cathédrale Notre-Dame-Saint-Jacques, cette soirée s'adresse aux élèves de la 5e à la 3e. Après le visionnage d'un film sélectionné par les équipes de la paroisse, un débat sera lancé pour faire réfléchir les adolescents sur le sens du film, leur ressenti. Cela tout en dégustant le repas que chacun doit ramener. Vous pouvez vous inscrire à l'année. Jésus l'enquête, la série de Chosen ou encore de Truman Show sont quelques-uns des films au programme. Plus d'infos en appelant le 06 84 12 16 66. Une journée de fête pour les personnes en situation de handicap. C'est ce que propose la pastorale de la santé du diocèse d'Annecy pour la journée du 2 décembre, la veille de la journée internationale des personnes handicapées, autour du thème que notre lumière brille pour tous. Au programme de cette journée qui débute à 9h30 à la maison diocésaine d'Annecy, des ateliers co-animés par des personnes en situation de handicap et valides, chant, danse, écriture, décoration, fabrication d'étoiles, cuisine, mais aussi un grand repas partagé à midi. A 15h30, un temps d'action de grâce vous sera proposé. Plus de renseignements en envoyant un mail à l'adresse pastosanté74 à gmail.com. Vous aussi, vous pouvez partager les événements que vous organisez. Pour cela, deux solutions, soit par mail à l'adresse agenda.ktotv.com, soit à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et c'est en musique que nous nous quittons, avec un extrait de « Sois loué, Seigneur des vivants », interprété par Marie-Louise Valentin et tiré de l'album « Au rythme de ma foi ». Nous vous souhaitons, l'équipe de KTO et moi-même, une excellente journée. Seigneur des vivants, sois loué, toi qui es présent. Nous venons te prier et te célébrer. Sois loué, Seigneur des vivants, sois loué, toi qui es présent. Entrez, venez et voyez. Sous-titrage ST' 501